Les heures que nous vivons sont cruciales, c'était ce que tweetait le président de la République samedi. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Est-ce que vous comprenez le choix, par exemple, de ne pas reconfiner pour le moment ? Pas vraiment, en fait. Je pense que ce qu'on doit chercher à faire collectivement, c'est de minimiser les dommages causés par cette épidémie. Et je pense qu'à l'heure actuelle, on est sur un plateau très haut avec, disons, le variant classique. On voit qu'on n'est pas redescendu tellement depuis le confinement de fin octobre. Et arrivent par là-dessus des variants qui sont plus transmissibles. Donc ça veut dire qu'à mesure égale, ils vont plus se transmettre. Et que donc, comme on l'entendait tout à l'heure, d'ici la deuxième quinzaine de février ou la première de mars, ce variant va être le variant majoritaire, celui qui infectera parmi les infectés, la majorité d'entre eux sera infectée par ce nouveau variant. Vous parlez au futur, c'est mécanique. On y va. Il est là et puis on voit que, selon les premiers chiffres qu'on peut avoir sur la région parisienne, que le taux augmente entre début janvier et fin janvier. Donc on sait que c'est parti. Et à partir du moment où il est là, on ne va pas l'empêcher. Donc il aurait fallu confiner par précaution ou de façon préventive ? On a parlé de l'idée de ce confinement préventif. En tout cas, à mesure égale, je pense que les modèles sont assez terrorisants quand on regarde le nombre de personnes susceptibles d'être en réanimation si on ne prend pas des mesures supplémentaires. C'est terrorisant. C'est-à-dire au-delà de ce que l'on a vu lors de la première vague. Par exemple, on est bien au-delà des 7000 personnes en réanimation. Et je rappelle qu'en principe, on a 5000 lits. Alors 7000, c'était sur la première vague. On en a eu moins 5000 sur la deuxième vague. Et on est à 3-4000 patients hospitalisés des pics de la première et de la deuxième vague. On est à 28000 patients hospitalisés. On est monté jusqu'à 32000. Vous pensez que ça peut aller plus haut ? Ce que les modèles prédisent en fonction des hypothèses que l'on peut faire, c'est au-delà de 10 000 personnes en réanimation. Les modèles ne se sont pas trompés sur la deuxième vague ? Alors en fait, les modèles, ils ne font pas de la prévision. Ils disent qu'est-ce qui va se passer si ? Et alors pendant la deuxième vague, on a pris des mesures. Alors bien sûr, ce qu'ils avaient dit qui allait se passer ne s'est pas passé puisqu'on avait pris des mesures qui avaient permis de limiter finalement la circulation du virus. C'est ça qui est difficile. Sur le site CovidTracker qui est devenu extrêmement populaire comme site internet créé par un jeune chercheur français. On voit d'ailleurs ces courbes de contamination qui baissent lors du deuxième confinement. Et c'est vrai qu'elles chutent drastiquement. C'est une décision qui est extrêmement lourde pour l'économie, pour le moral. Ce n'est pas évident de trouver un équilibre. Vous, vous êtes habitué à travailler avec des chiffres, avec des modèles mathématiques, avec des algorithmes. Nous, on découvre cet univers et parfois, on ne sait pas trop quoi faire de ces chiffres-là, de ces courbes-là. On le voit par exemple avec cette carte animée. En l'occurrence, on est outillé pour interpréter ça ? Je pense que d'abord, ce n'est pas des chiffres, c'est des gens. Vous voyez, le nombre de gens à l'hôpital ou le nombre de gens en réanimation ou le nombre de décès tous les jours, c'est des gens. Et donc, moi, je suis un peu étonnée, par exemple, de voir qu'au fond, depuis septembre, il y a eu beaucoup plus de morts de la Covid que pendant la première vague. Pendant la première vague, c'était un chiffre qu'on égrenait tous les jours et qui faisait peur aux gens et en même temps qui les rendait tristes. Et là, on a l'impression que ce n'est pas très grave. Vous voyez, hier, 450 morts, on attend. On l'a dit aussi. Oui, je sais bien, absolument. On l'a mis sur ce plateau. Mais c'est étonnant, ces dernières semaines, comme on a entendu des scientifiques, des médecins, on a entendu des personnes au contact de la maladie parler du virus comme d'une personne, comme s'il avait une stratégie, comme s'il avait des intentions. Non, le virus, il se réplique. Il est mis invisible. Ce virus est une cochonnerie. Ce virus, on l'a vu, il est assez imprévisible, assez inattendu. Tous les jours, nous avons des informations nouvelles sur un virus que personne n'avait prévu et que personne ne connaît exactement. On a affaire à un virus qui est diabolique et qui est beaucoup plus intelligent qu'on ne le pense. Ça vous fait rire ? Oui, je ne crois pas qu'il est intelligent ou diabolique ou quoi que ce soit. Il cherche à survivre. Donc pour ça, il faut qu'il se réplique. S'il est dans un univers où il ne peut plus infecter des gens parce qu'ils ont des défenses immunes, par exemple comme à Manaus, c'est des variants qui ont des mutations qui vont permettre de continuer à infecter qui vont devenir dominants. Tous les jours, il fait tous les variants possibles et imaginables entre un peu de chance et un peu de pression qu'on peut exercer, soit parce qu'il y a des gens immunisés par la maladie ou par le vaccin. Et hop, c'est celui qui est désagréable pour nous. Mais il va l'aider à survivre. Ce n'est pas de l'intelligence, c'est le darwinisme. Oui, voilà. Tous les jours, il fait toutes les possibilités et puis c'est ce qui est sélectionné qui... Mais si on reprend la base de la base, la question vous paraîtra peut-être surprenante après un an de pandémie, est-ce que le virus est un être vivant ? Justement, ça s'est débattu parce que c'est à la limite du vivant puisque ça ne peut pas se répliquer sans infecter un autre. alors que normalement, un être vivant, ça peut se reproduire entre personnes de la même espèce ou même les bactéries, elles se reproduisent comme ça. Le virus, lui, il a besoin de détourner une machinerie cellulaire pour pouvoir continuer à exister. Et il est venu aussi. Il est juste à la limite, en fait.